béni soit l'egypte mon peuple isaïe chapitre 19 l'egypte s'écharme et on nous trouve dans psaume 78 dans psaume 105 et dans psaume 106 et dans toute la bible donc la bible ne parle pas comme on pourrait le croire de sème et de charme isaïe 19 nous apprend que l'egypte est béni au dessus de la syrie et au dessus de sème israël c'est un peu technique mais il faut savoir que la généalogie de christ nous dit dans mathieu 1 généalogie de jésus christ fils de david dans luc on trouve la même chose luc 1 on dit il s'assiera sur le trône de david son père donc de façon très incontestable david est donc le père de christ qui est donc la mère de christ c'est à dire l'épouse de david psaume 51 ne me retire pas ton esprit saint dans psaume 51 david vient de tuer huri le hittite pour épouser sa femme batseba parce qu'elle était très jolie contrôle dans le livre de samuel batseba et etienne et sienne c'est le fils et sien et c'est le fils de canon la plus jolie femme de la bible et dont est canon fils de canon bon la mère de david et noir salomon épouse la reine de sabba qui est noir et c'est elle qui écrit le cantique des cantiques de salomon chapitre 1 où elle dit je suis belle et je suis noir qui est là 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 et dont moi ismaël de la bible est noir tous les premiers hommes de la bible ainsi sont L'épouse d'Azide qui est donc Batséba, l'épouse d'Uri le Hétien est noire et l'épouse de Salomon de Saba est noire aussi. En résumé de manière claire et définitive, on voit sur cette diapositive en haut à droite de Samuel chapitre 11 verset 2, David se promène sur son balcon et il voit de là une très jolie femme qui est en train de se laver sur le toit de sa maison, juste en face du palais royal, dont les gens qui disent que Canaan est maudit monte, puisque d'Azide en pleine nuit voit dans la cour royale. Canaan habite la cour royale. D'où le livre de Samuel et toute la bible nous apprend qu'Ezide, notamment Etienne, Uri le Hétien est un très haut gradé de l'armée et habite la cour royale. En sorte qu'en pleine nuit, le roi peut voir sa femme, son jumelle. C'est les très haut gradés de l'armée, comme on trouve aussi dans le premier livre des rois, chapitre 1. David mourant envoie les chérétiens qui sont les canadiens comme on trouve dans le livre de la Genèse, les chérétiens sont des canadiens. David mourant envoie Salomon son fils se faire poindre roi et il envoie Nathan le prophète et il envoie aux grands prêtres et directement les chérétiens qui sont donc les canadiens. Nous parlerons de toute cette géographie, généalogie biblique. Nous voyons aussi que Séphora est éthiopienne. Le livre des nombres au verset 1 nous apprend à deux reprises que Moïse a épousé une femme éthiopienne. Nombre verset 1, Moïse la femme éthiopienne qu'il a épousé car il a épousé une femme éthiopienne. Nombre chapitre 12 verset 1, répétez donc. Il s'appelle Séphora, Zippora en anglais. On trouve ça même dans de la littérature mondiale. Isaïe 18 décrit l'éthiopie comme étant la montagne sainte. Isaïe 18, éthiopie verset 1, verset 7, ma montagne sainte, le nom de l'éternel. Donc l'éthiopie qui est le premier fils de chame, on trouve ça dans Genèse chapitre 10. On dit chame enfante, couche couche veut dire l'éthiopie. On trouve ça dans Jérémie chapitre 13 verset 23 couche veut dire l'éthiopie. Isaïe 18 nous apprend donc que le mot éthiopie, c'est dire montagne sainte, le nom de l'éternel des armées. Donc Dieu s'appelle montagne sainte qui veut dire éthiopie, qui veut dire chame. Sophanie 3 dit exactement la même chose. Sophanie 3 verset 11 à 14 dit éthiopie, Sion, Jérusalem, ma montagne sainte, le nom de l'éternel. Dans le nom de l'éternel c'est Israël, Sion, montagne sainte qui veut dire éthiopie. Quand on trouve dans Isaïe 18 et dans Sophanie 3. Et Zacharie 6 nous apprend qu'il s'agit d'une montagne noire. La montagne est noire, c'est une montagne de laquelle sortent les anges, les chariots et les chevaux qu'on voit dans le livre de Zacharie, Ce sont des anges, dans toute la Bible, les anges s'appellent chariots, chars, etc. Chevaux, ça veut dire les anges sont des chérubins. Dieu est monté, Dieu monte sur des chérubins qu'on trouve par exemple dans Isaïe. Dans Isaïe 37, le roi Ézéchias, qui est dans le troisième roi le plus pieux de la Bible, juste après Zacharie et Zacharie, arrive Ézéchias. Il dit, éternel des armées, roi qui est assis sur des chérubins, Isaïe 37. Et David, dans Pson 18 dit, il était monté sur un chérubin et planait sur les ailes du vent. Dans Pson 80, on dit, et parais dans ta splendeur, berger d'Israël, toi qui es assis sur des chérubins. Et ces chérubins sont décrits à la perfection dans Ézéchiel chapitre 1. C'est un peu technique, mais dans Ézéchiel chapitre 1, on ne sait pas que c'est des chérubins. Il faut aller beaucoup plus loin dans Ézéchiel chapitre 10, verset 20, pour comprendre qu'il s'agit donc des chérubins. Ézéchiel chapitre 10, verset 20, il dit qu'il nous confirme que ce qu'il avait vu dans Ézéchiel 1, c'était des chérubins. Et dans Pson 104, on dit, il fait, il plante sur les ailes du vent, il fait des nuées ses chariots. Il plante sur les ailes du vent, il fait de ses ministres et de ses anges des flammes de feu. Pson 104, verset 2, nous apprend que nuées, flammes de feu, ministres, anges, chariots, veut dire anges. Partout où tu verras nuées, partout où tu verras chariots, on est en train de parler des anges qui sont dans les chérubins. Et nous savons que dans Ézéchiel 47, on nous explique que Jérusalem est entourée de quatre grands océans. La frontière nord, c'est l'océan du nord. La frontière du sud, c'est l'océan du sud. Et la frontière de l'ouest, c'est l'océan de l'ouest. Et la frontière de l'est, c'est l'océan de l'est. Et dans Zacharie 14, verset 1, on dit Jérusalem, les maisons seront pillées et les femmes seront violées. Nous savons de qui il s'agit dans ce cas-là. Abonnez-vous, nous parlerons sur cette chaîne principalement de la géographie, de la généalogie et de l'histoire de la Bible et de son anatomie. La prochaine vidéo, nous devons voir les détails de ces choses-là. Abonnez-vous et activez la conche pour ne pas rater ces choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada